hello hello dans cette nouvelle vidéo on va regarder ensemble comment on va pouvoir créer des vidéos sous format tableau blanc vous allez avoir besoin d'un seul et même outil mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et me mettre un pouce en l'air et à m'indiquer quelques petits commentaires pour m'aider à booster ma chaîne allez go c'est parti on y va alors pour créer des vidéos sous format tableau blanc vous allez avoir besoin d'un seul et même outil et cet outil s'appelle doodle maker doodle maker c'est l'outil que vous voyez en ce moment même en ce moment même sur mon écran vous allez avoir la possibilité de créer directement des projets en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici alors je vous rassure tout de suite si vous ne savez pas comment faire pour l'acquérir je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo vous aurez plus qu'à cliquer dessus et à suivre le fil d'Ariane de manière à acquérir le logiciel très facilement on revient à nos boutons on arrive directement sur cette page ici vous cliquez sur créer un projet et là vous avez trois possibilités la première est d'utiliser un modèle prêt prêt à l'emploi c'est à dire qu'il va y avoir des templates toutes faites que vous allez pouvoir modifier votre guide le second c'est aller chercher directement aller commencer un projet à partir de zéro là pour le coup vous allez devoir créer directement vous même votre vidéo de A à Z en indiquant vos textes vos images vos photos la totale c'est vous qui allez tout créer là dessus c'est la façon la plus complète pour personnaliser vos vidéos par contre c'est aussi la plus longue et le troisième qui est assez intéressant c'est le moteur de traduction vidéo c'est à dire qu'avec celui ci vous allez pouvoir créer une vidéo par rapport à une vidéo youtube je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo alors le premier il est ici on va cliquer dessus ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes sortes de templates voyez sur des sujets complètement divers et variés il vous suffit d'en choisir une par exemple on va prendre celui ci service de nettoyage femme et là vous voyez vous avez bien votre votre vidéo avec le texte les petits logo qui vont avec vous avez la petite image 2 la petite image 3 enfin voilà je vous explique ça très rapidement ici vous allez pouvoir soit télécharger votre voix soit avoir une voix une voix off créée directement par le logiciel dans toutes les langues que vous voulez et ici vous allez pouvoir enregistrer directement votre voix par rapport à ce que vous voyez là il vous suffit de cliquer sur le petit bouton là vous parler et ça s'enregistre automatiquement sur votre vidéo donc ça c'est très pratique tous ces autres tous ces petits outils là sont là pour modifier la vidéo ou elle même donc si vous voulez par exemple rajouter du texte vous pouvez si vous voulez modifier la main ou aller chercher des images à la bibliothèque voilà vous avez énormément de possibilités une fois que c'est fait vous cliquez sur rendre la vidéo va se charger directement dans doodle maker et ensuite vous pourrez la télécharger sur votre pc ça c'est la première solution la seconde solution c'est donc d'aller chercher un projet de commencer un projet à partir de zéro vous cliquez sur nouveau projet là vous allez devoir mettre un nouveau titre et ensuite en dessous vous allez devoir mettre le texte de votre diapo une et ensuite pour aller rajouter des diapos vous avez qu'à cliquer sur ce petit bouton et voyez les diapos se rajoutent les unes après les autres dans la première formule de doodle maker vous allez pouvoir avoir accès à 20 diapos personnellement c'est celle que j'ai c'est une formule qui n'est pas excessive je sais plus exactement à combien il est mais vous allez le voir rapidement si vous cliquez sur le lien dans la description de toute façon vous allez tomber sur toute la page de présentation du logiciel et à la fin vous aurez le tarif et c'était vraiment pas excessif c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs c'était vraiment vraiment pas excessif voilà donc là vous allez avoir accès à 20 diapositives donc déjà 20 diapositives vous pouvez déjà faire une vidéo assez complète et ici encore une fois bah pareil vous choisissez le fond que vous voulez si vous le voulez en blanc ou noir en format vert avec une couleur personnalisée avec une image comme vous voulez vous pouvez choisir la main et une fois que c'est fait vous cliquez sur sauvegarder et ça va vous ramener exactement sur le même outil que je vous ai montré tout à l'heure et enfin la dernière version c'est le moteur de traduction vidéo alors là c'est assez intéressant encore une fois vous allez devoir aller chercher un titre alors là moi je vais mettre titre juste pour l'exemple et ensuite on va aller sur youtube voilà donc une fois que vous êtes sur youtube on va taper par exemple comment dresser son chien et on va aller chercher dans les filtres creative commons creative commons si tu ne sais pas ce que c'est c'est des vidéos libres de droit sur youtube donc ici par exemple tu vois c'est toutes sortes de vidéos que tu vas pouvoir réutiliser toi même c'est des vidéos qui sont libres de droit donc je t'invite à cliquer on va cliquer directement sur la première vidéo je pose et on va copier coller le titre enfin le lien de cette vidéo pas retourner sur doodle maker et ici on va mettre l'url donc le voilà et on va cliquer sur obtenir la vidéo et tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi je fais ça et voilà et en fait ça va te transformer tout le texte de la vidéo youtube tout ce qui a été dit dans la vidéo directement copier coller dans doodle maker donc tu vois là ça te fait cinq diapositives où dedans tu as ton texte toi vous êtes sur le point d'apprendre comment éduquer votre chien ou votre chion seulement 15 minutes par jour bonjour je m'appelle caroline alors après c'est toi qui tu modifie le texte comme tu le sens voilà et donc une fois que tu as tout modifié comme tu le voulais tu n'as plus qu'à cliquer sur sauvegarder et ta vidéo donc elle est automatiquement en fait avec des images à toi de modifier après en fonction de ton sujet de la thématique et de la vidéo que tu souhaites faire mais tout de suite ton texte est intégré directement dans la diapositive une si tu vas dans la diapositive 2 c'est pareil etc 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 et en fait ça te permet d'avoir un sujet déjà pré conçu grâce aux vidéos youtube et tu vas pouvoir créer une vidéo sous format tableau blanc avec des sujets des vidéos youtube c'est quand même c'est assez pratique par contre je te le rappelle fais le avec du creative commons ne le fais pas avec des vidéos pour lequel tu n'as pas le droit de le faire parce que tu risques d'avoir des problèmes avec cet outil tu vas pouvoir créer des vidéos sous format tableau blanc et les adapter et les modifier à ta guise comme tu le sens voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et me mettre un pouce en l'air et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo